Bonsoir Paris ! Salut tout le monde c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans d'une nouvelle vidéo où on va parler musique, batterie et on va surtout parler d'un nouvel épisode de Drummer Review enfin pas de Drummer Review, on va faire une Drum Analyse Ariane van Vassenbeek qui est l'actuel batteur d'Epika J'adore ce batteur, je vous invite à checker la vidéo que j'ai fait sur mes batteurs préférés parce qu'il est clairement dans le top du top de mes batteurs préférés le gars est juste monstre, eux ! Bien évidemment si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite bien évidemment à le faire à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager tout ce qui s'ensuit parce que ça m'aide dans mon travail et on va démarrer tout de suite alors la vidéo qu'on va regarder ici c'est une vidéo de Ariane qui fait un Drum Playthrough de Universal Death Squad de Epika qui est un morceau qui est quand même pas mal technique il a fait d'autres morceaux sur la chaîne officielle d'Epika, notamment Abyss of Time donc je vous invite à aller checker mon cover que j'ai fait sur ce morceau mais vraiment Universal Death Squad c'est vraiment un morceau qui est bien plus technique il y a beaucoup plus de breaks qui sont vraiment très compliqués et c'est pour ça que je voulais qu'on analyse tout ça ensemble pour vous montrer ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait et surtout comment il s'en sort et surtout pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce batteur est incroyable et pourquoi c'est mon batteur préféré on regarde ça ensemble, c'est parti let's go ! cette intro est juste incroyable regardez moi la posture de cet homme on va s'arrêter tout de suite d'emblée ici, on va parler de son kit comme je l'avais expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos ce que j'aime beaucoup avec Harry c'est qu'en fait il a un kit qui est au final très minimaliste pour le style de batterie comme vous pouvez le voir il n'a pas grand chose en fait sur sa batterie vous voyez alors il a deux doubles grosses caisses enfin il a deux grosses caisses on a l'impression que la batterie est immense alors que au final pas du tout au niveau des fûts on a une caisse claire on a un tome aigu, un tome médium, un tome basse jusque là tout va bien et au niveau des cymbales c'est pareil on a six cymbales je crois on a un charlet, deux crashs, une crash spéciale une china, une ride, une splash, point ça s'arrête là au niveau du hardware il y a un très grand rack de chez Pearl c'est ça qui donne aussi tout ce côté un peu grandiose au niveau de la batterie et donc vous voyez au niveau de son kit il n'y a pas de fioritures il n'y a pas de choses qui traînent, qui dépassent qui sont là de manière inutile tout est utilisé par Ariane et c'est ça que j'adore avec ce batteur c'est vraiment son côté minimaliste pour la batterie et le style en fait de batterie qu'il joue au niveau des fûts et de la position vous remarquez que c'est vraiment une configuration ultra ultra classique la caisse claire est quasiment plate, légèrement inclinée vers lui pareil au niveau des tomes aigus et médium les tomes sont légèrement inclinés vraiment comme sur ma batterie ou comme sur une configuration classique comme on pourrait l'entendre comme on pourrait le voir dans une école de batterie c'est vraiment la base, les fûts ne sont pas plats ou autre et on a le tom basse qui est vraiment bien plat à côté de lui et puis voilà et on notera bien évidemment le ventilo sur la gauche, le ventilo qui fait du bien notamment quand on fait des longues sessions c'est parti, on continue malgré toute son expérience ça se voit quand même qu'il a l'air un peu crispé alors ça je ne sais pas comment l'expliquer regardez cette position de l'angle de 90 degrés quand vous faites de la batterie à minima pour les jambes pour pouvoir laisser les jambes s'exprimer éviter d'être trop crispé et jouer avec les cuisses au lieu des chevilles par exemple là je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'il fait du tout c'est un batteur qui est ultra rapide, ultra technique et pourtant j'ai l'impression qu'il a justement cet effet de se courber, de reculer un peu les jambes et du coup en fait ça se voit dans sa position il est légèrement en avant il est légèrement en oblique comme ça au niveau de tout son buste et du coup en fait j'ai l'impression que ça crée un déséquilibre mais qu'il arrive plutôt bien à le contrôler alors c'est peut-être moi qui déconne mais est-ce que ce serait une mauvaise habitude qu'il a pris depuis qu'il fait de la batterie je ne sais pas en tout cas il arrive très bien à gérer comme ça il est très précis comme ça donc on continue il y a aussi un truc que j'aime bien putain regardez moi ce break, c'est incroyable c'est ça que j'adore avec ce batteur c'est que là où tout le monde aurait fait un break ultra linéaire en passant de la caisse claire jusqu'au tompas lui s'est amusé à créer des nuances à faire des doubles coups à jongler entre les fûts et pour donner un break qui est vraiment incroyable il y a aussi énormément de puissance c'est hyper précis sur là au niveau de la frappe il frappe bien au centre de la caisse claire et là on voit au niveau des pieds il est bien en centre voire même un peu plus reculé sur la double et il y a un truc qui me chagrine enfin du moins je voudrais on peut avoir un plan pédale s'il vous plait là je sais pas si vous le voyez correctement mais sur sa jambe gauche en fait j'ai l'impression qu'il est genre sur la pointe du pied tandis que sur la jambe droite il est vraiment entre guillemets en flat foot comme on dit c'est à dire avec le pied relativement plat alors est-ce que c'est moi qui déconne ou est-ce que c'est juste l'attare sur image qui est qui est d'accord en tout cas en tout cas j'ai l'impression que son pied gauche n'est pas positionné de la même manière par rapport à son pied droit pourquoi ? j'en ai aucune foutue idée et c'est vrai que comme on le voit là le fait d'avoir tout sur rack etc il a une très grande distance en fait par rapport à ses cymbales et son kit qui est assez petit en réalité et donc en fait il a très peu de chance quand il joue vous voyez quand il fait des breaks il utilise énormément les poignets plutôt que les avant-bras même là quand il doit donner énormément de puissance sur le charlet il utilise à mort le poignet et ça c'est plutôt cool c'est une technique pour s'économiser un peu c'est ce qui est vachement cool et en fait vous voyez que quand il va faire des breaks etc il va énormément utiliser les avant-bras, les poignets etc mais il a énormément d'espace pour s'exprimer parce que de 1 son kit est petit et de 2 ben en fait ses racks lui permettent une très grande large position au niveau des cymbales ce groove est juste ouf là vous voyez il met beaucoup plus d'avant-bras sur le charleston pour justement avoir beaucoup plus de puissance c'est clean c'est très propre l'appareil au niveau de la cymbale crash vous voyez qu'il utilise bien tout l'avant-bras il fait des gros gros mouvements pour avoir justement pas mal de patates même là au niveau de son break il y a énormément de nuances il y a des impacts et tout c'est vraiment cool vous voyez ce que je veux dire au niveau de ses breaks à chaque fois qu'il termine ou qu'il fait un break il va s'amuser à aller chercher justement les fûts avec main gauche, main droite il va créer des nuances, il va créer des jolies phrases qui sont ultra rapides et ça vient justement se démarquer enfin ça vient de démarquer la batterie du reste ça c'est plutôt cool le fait de commencer le riff comme ça avec les tomes, charleston, cascler et cymbales je trouve que ça ouvre tellement de groove c'est incroyable et c'est tout qu'on va en faire ça c'est tellement puissant je trouve et là on peut voir que malgré le fait qu'il soit quand même assez rapide je sais pas combien de bpm il joue, je sais pas ça va être 160, 170 vous voyez quand même qu'il utilise quand même pas mal ses jambes plutôt que ses chevilles et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce batteur c'est que comme Mario Duplantier par exemple il va énormément utiliser leurs jambes plutôt que les chevilles alors ils vont quand même utiliser les chevilles mais justement ça leur permet de garder une certaine puissance en fait au niveau de la frappe ça aussi le fait de rajouter de la raille dans le break le teint de teint de teint de teint de teint de teint de teint regardez moi ce break c'est précis à mort c'est génial regardez moi ce blast beat qui est assez lent techniquement techniquement parlant donc c'est pour ça qu'il peut se permettre d'utiliser les avant bras il y a pas mal de puissance c'est un blast beat qui est très puissant regardez et vous voyez qu'il joue également avec la double Harry c'est quelqu'un que j'ai remarqué quand il fait du blast il utilise énormément la double pédale que ce soit pour justement faire une note par une note ou pour justement vraiment faire de la double très rapide toujours pour s'économiser même ça le fait de finir sur le splash je trouve ça vraiment ouf ça j'aime beaucoup de groove et là vous voyez il a beau faire de la double et être très puissant sur sa frappe mais il reste en retrait par rapport au reste de l'instrumental et il laisse la place à la guitare et à l'orchestre l'orchestre vous l'allez entendre juste maintenant alors certes il y a de la double et c'est très puissant mais justement il va rien faire d'autre il va juste laisser justement la grosse casse prendre le dessus et laisser l'orchestre s'exprimer et il reste en retrait par rapport à ça et ça je trouve que c'est une très grande force de sa part voilà il va pas faire un break de ouf ici par exemple vous entendez ces nuances tandis qu'elle est comme moi par exemple j'aurais fait un break vraiment tout con je serais tout simplement j'aurais fait une descente de tom mais j'aurais pas ajouté ces nuances regardez moi cette puissance et cette précision c'est vraiment ouf ce final aussi est vraiment incroyable donc voilà les enfants j'espère que cette vidéo vous aura plu dans laquelle on a analysé le jeu tout simplement de Arian Farn Fassenbeek sur le morceau Universal Death Squad de Epica donc comme vous avez pu le voir c'est un batteur que j'apprécie énormément qui a une batterie assez minimaliste qui a une très bonne position quoique je trouve qu'il est quand même un peu en avant mais bon après ça c'est peut-être moi qui déconne et vous avez vu sur son jeu il y a énormément de puissance de patates c'est un jeu qui est très espacé malgré le fait qu'il ait tout cet espace pour s'exprimer et ben il utilise quand même énormément les poignets et donc il y a quand même beaucoup de techniques dans son jeu pas mal de puissance au niveau de la grosse casse il y a beaucoup de créativité surtout au niveau des breaks il sait quand rester un en retrait et ça c'est vraiment cool donc j'espère vous avoir pu vous faire découvrir ce batteur parce que c'est vraiment pour moi un de mes batteurs préférés si ce n'est mon batteur préféré n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo ce que vous avez pensé de son jeu et puis comme ça on pourra en débattre tranquillement en attendant on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Guillaume Borosavir la bise